Musique Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de la race du chocho Donc il fait partie du groupe 5, section 5 des spits asiatiques et races apparentées Il est originaire de Chine, le mâle fait entre 48 et 56 cm au garrot Tandis que la femelle fait entre 46 et 51 cm Et son poids varie en fonction du sexe et un petit peu de sa morphologie de 20 à 30 kg Concernant son poil je suis assez surprise, je n'étais pas au courant de la chose Le chocho peut tout simplement être poil court ou poil long Mais attention, tout raccourcissement artificiel du poil lui donnant une modification de sa silhouette ou de son allure sera totalement pénalisé Concernant la variété à poil long, son poil est très abondant, dense, droit et écarté Le poil de couverture est quant à lui de texture plutôt rude, avec un sous-poil doux et laineux Le poil est particulièrement épais au niveau du cou, où il forme une crainière ou une collerette Il forme également une bonne culotte à l'arrière des cuisses Concernant la variété à poil court, le poil est abondant, dense Droit, il n'est absolument pas plat, donc c'est un poil court mais pas rat Mais il se redresse et il est pelucheux de texture Concernant sa couleur, il faut savoir que le chocho principalement on a tendance à le connaître roux On le connaît pour certains un petit peu plus noir On commence à le découvrir crème grâce à Instagram Mais il y a d'autres couleurs Quoi qu'il en soit, jusque là sa robe a toujours été unicolore Donc il n'est pas tacheté, particolore, tout ce que vous voulez Si jamais vous voyez des chochots qui sont avec des taches ou quoi que ce soit Généralement ce sont des teintures que les asiatiques s'amusent à faire sur les chochots Généralement pour les transformer en petits pandas Donc nous allons retrouver une couleur noire, rouge, bleu, fauve, crème ou encore blanche On peut y retrouver quelques petites nuances de couleurs Mais ça va être surtout un effet de positionnement de poils ou d'éclairage Mais il ne sera, comme je vous le disais précédemment, jamais tacheté ni pluricolore Généralement le dessous de la queue et l'arrière des cuisses qui forment avec le poil va être un peu plus redressé Il aura une allure un peu plus claire Et il faut savoir qu'une petite caractéristique qu'il y a chez le chochot Mais j'en parlerai dans une vidéo sûrement pour regrouper toutes ces races qui sont concernées Ce n'est pas le seul mais je vous garde la surprise pour les autres races Le chochot est bien entendu connu pour avoir une langue bleu-noir Mais alors quel est son caractère ? Dans le standard il est décrit comme étant un chien calme Unique par sa démarche guindée Même si j'ai remarqué que c'était une démarche assez caractéristique des primitifs asiatiques Indépendant, fidèle mais en même temps distant Du côté des maladies du chochot il y en a quelques unes qui peuvent le toucher même si ce n'est pas systématique Nous avons les maladies d'abord cardiovasculaires Avec le bloc atrioventriculaire L'asténose pulmonaire Ou le coeur triatrial Nous avons aussi les maladies cutanées Avec le pemphigus foliacé L'alopécie des robes diluées La dermatite atopique canine L'alopécie X Le syndrome uvéocutané canin Et pour terminer la dermatomyosite familiale canine Nous avons également aussi des soucis de gastro-intestinal Avec l'hernie hiatal Mais également l'insuffisance pancréatite exocrine Il peut également être touché par des maladies orthopédiques Notamment la dysplasie du coude Comme l'Akita le chochot reste quand même une race avec un poids assez lourd Une forme assez lourde Donc tout ce qui est saut ne sera pas forcément conseillé pour cette race Le chochot a aussi une prédisposition pour être touché par quelques maladies tumorales Notamment les mélanomes Les mélanocytomes Et les mélanomes de la cavité orale On a également des maladies neurologiques Avec les malformations cérébelleuses Ou l'hypomélinisation du système nerveux central Le chochot peut être également atteint par des maladies oculaires Avec le glaucome primaire La kératoconjonctivite sèche La persistance des membranes pupillaires Ou encore le syndrome uvéocutané canin Et pour terminer une maladie rénale et urinaire Avec la dysplasie rénale Le prix du chochot se situera entre 600 et 1500 euros Et son espérance de vie tournera autour de 10 ans Concernant les témoignages je n'en ai pas eu donc ce sont toutes les sources que j'ai trouvées sur internet Donc là je compte sur vous si jamais vous possédez un chochot ou quoi que ce soit Vous pouvez apporter votre témoignage en barre d'infos En complément de ça je vous mets le lien aussi que je vous citerai encore un peu plus tard Du podcast de chez Choupodcast Où une propriétaire éleveuse et enfin elle est pas éleveuse mais une propriétaire, une bénévole Qui gère une association de chochot a apporté son gros témoignage Donc si vous voulez en avoir encore plus d'une vraie propriétaire n'hésitez pas à aller écouter le podcast de Choupodcast Donc là ce sont toutes les infos que j'ai trouvées ont été trouvées bien entendu sur Google Je ne m'en cache pas Et j'ai essayé de retrouver les infos Ce qui me paraissait juste de ce que je peux comprendre par rapport aux races primitives asiatiques Puisque généralement ils ont certaines prédispositions et caractéristiques communes Donc voilà toutes mes sources vont être citées en barre d'infos Si vous n'êtes pas d'accord n'hésitez pas à le dire en commentaire dans la bienveillance Et en apportant votre témoignage Parce que me dire tout simplement c'est faux mon chien n'est pas comme ça n'aide en rien La communauté et tout ce que je cherche à avoir c'est que vous me disiez Non il n'est pas comme ça le mien il est plutôt comme ça comme ça comme ça Et là tout de suite on va pouvoir avancer Quoi qu'il en soit j'ai noté qu'il peut être adapté à tout type de logement Tout ce qu'il est nécessaire c'est comme beaucoup de primitifs Et beaucoup même si tout chien en a besoin les primitifs on en a notamment besoin plus que les autres J'ai cette impression là Il a besoin que votre logement soit suffisamment grand pour qu'il ait son espace de tranquillité Son espace respecté où on n'aura pas à l'embêter Où il aura vraiment son coin pour son panier et son panier ne sera pas votre canapé Voilà il aura vraiment son propre endroit Donc si votre logement ne peut pas lui offrir ça Votre logement sera trop petit et inadapté Idème il faut que dans votre logement votre chien puisse se tourner sur lui même Il ne faut pas négliger que le chouchou d'autant plus quand il est poil long A quand même une forme assez imposante Donc il faut que votre chouchou puisse très facilement se tourner sur lui même Sans se cogner dans tous les meubles Sans pouvoir accrocher n'importe quel bibelot Ce que vous voulez qui traîne ou quoi que ce soit Il faut que quand il veut déclencher une partie de jeu Aussi dans votre appartement par exemple Ou dans votre toute petite maison Il faut qu'il puisse avoir la place de bouger sans être totalement serré entre 4 murs J'ai noté qu'une sortie journalière est indispensable Lorsqu'il vit sans jardin Les balades peuvent être espacées de quelques jours Lorsque vous vivez avec un jardin suffisamment grand Pour pouvoir le défouler à l'intérieur Vous allez également jouer avec lui Le défouler physiquement etc Parce que c'est un chien qui demande une certaine sportivité Une certaine dépense physique Mais c'est pas un chien ultra sportif Lui c'est plutôt sur la durée que sur l'impulsion Donc il va très bien pouvoir se contenter Quelques jours dans la semaine De jouer avec vous dans la cour Mais au bout d'un moment il va quand même falloir qu'il sorte Sachant que en plus de toute façon C'est un chien d'utilité de base Qui a besoin quand même d'une certaine dépense physique Mais également d'une dépense olfactive Je sais que beaucoup de primitifs aiment beaucoup sentir Avec leurs instincts de chasse ou quoi que ce soit Tout ce qui a odeur extérieure Il y a aussi du côté forcément de la dépense mentale Et il ne faut pas négliger qu'à la rencontre régulière D'autres congénères Donc les autres copains du quartier Ou d'autres copains avec qui vous allez familiariser Je n'ai pas dit dans ces cas là Qu'il faut absolument rencontrer tous les chiens de la terre Mais lui faire rencontrer très régulièrement d'autres chiens Est quelque chose qui est très intéressant Et limite primordial Puisque comme beaucoup de primitifs Le chouchou ne déroge pas la règle En pouvant potentiellement être réactif congénère Donc il est très important que très très régulièrement Plusieurs fois par semaine Il puisse croiser sans forcément rentrer en contact Mais qu'il puisse croiser visuellement Et savoir s'auto-gérer Sans avoir d'instinct de prédation automatique Différents congénères lorsqu'il part en balade Donc voilà il ne faut pas négliger que de base Ce n'est pas un chien du groupe 9 Donc c'est un chien qui est un chien quand même d'utilité Même si dans son standard il n'y a pas d'épreuve de travail Mais à la base il a quand même besoin de son utilité C'est pas juste un chien coucouche panier comme on pourrait dire Même s'il faut garder en tête comme je vous le disais Qu'il était peu endurant Donc il a quand même besoin de sa dépense physique de sortir Mais il faudra quand même faire attention En période de forte chaleur Ne le sortez jamais en pleine canicule Attendez les heures les plus fraîches Concernant les aboiements Le chouchou aboie peu Il n'aboiera principalement qu'en cas d'intrusion ou de danger Puisqu'il a forcément gardé des instincts de gardien Pour lequel il a été sélectionné Et ce qui est assez sympathique au niveau de l'aboiement C'est que par rapport à sa morphologie C'est en adéquation puisque son aboiement est très puissant Concernant son éducation Le chouchou est décrit comme un chien à ne pas mettre entre toutes les mains Mais je pense que là c'est peut-être un petit peu fort Je pense que c'est surtout pour mettre en garde Que tout chien primitif d'une certaine puissance D'une certaine taille N'est pas adapté au premier venu Qui n'en aura pas conscience de la puissance de son chien Et du certain caractère parfois un peu têtu Qu'il aura entre les mains Donc son caractère parfois marqué Et son besoin d'équilibre aura besoin d'un maître Qui sera avec une éducation ferme et cohérente Comme je vous le disais précédemment et je l'insisterai plusieurs fois Et je pense que c'est un cas qui est très important Pour tous les primitifs C'est pas parce qu'ils sont réactifs ou congénères Il est très important de travailler sa sociabilisation Afin d'éviter des comportements agressifs potentiels Et donc surtout de le sortir même si vous avez un jardin Je ne le répéterai pareil jamais assez Puisqu'il est en plus intéressant Par rapport à l'éducation et au comportement C'est de pouvoir lui apprendre à être Détendu, à être tolérant face aux congénères Et aussi à se détendre dans tout type d'environnement Donc le laisser 100% à la campagne n'est pas forcément bénéfique Parce que vous allez me dire Il n'ira jamais en ville On ne sait jamais On ne sait pas de quoi demain est fait Quand les gens me disent Mais il ne croisera jamais de chien Et si un jour il se sauve Et en se sauvant il tue le petit chien de la voisine Ou si finalement Vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un Qui aura un autre chien Ou que finalement en balade votre laisse va casser Et qu'en face il y a un groupe de chiens Il faut que votre chien soit capable de tolérer ses congénères C'est quelque chose qui est très important On n'est jamais à l'abri Pareil pour les personnes qui me disent De toute façon je vivrai toujours à la campagne Tu ne sais pas peut-être qu'un jour Tu vas perdre ton emploi Tu vas te retrouver à être obligé de vivre en ville Que ton emploi sera en pleine ville Ou quoi que ce soit Et là ton chouchou a tellement été habitué D'être dans sa bulle de tranquillité De calme en pleine nature Que vivre en ville pourrait être très très traumatisant Mais je dis ça pour le chouchou Parce que ça m'a été noté dans les sources que j'ai recherché Mais c'est une chose qui est aussi valable Pour tous les types de chiens Pour là je spécule un peu Parce que je n'ai pas forcément trouvé l'info Puisque personne n'en parle vraiment Mais moi je pense qu'il est considéré comme propre Dès les premiers mois Après comme d'habitude Tout dépend de comment a été gérée la propreté Dès l'élevage Si les conditions d'élevage ont été propres dès le départ Comment vous l'avez éduqué Et puis bien entendu c'est aussi une certaine fois En fonction de l'individu Et aussi de sa stérilisation Donc là on va vraiment toucher le point de la sociabilisation Donc comme beaucoup de primitifs Le chouchou a tendance à être réactif congénère Donc ça c'est ce que je ne vous mens pas depuis le début Ça c'est un fait Mais comme je vous dis à chaque fois C'est pas parce qu'on vous dit ça Qu'il ne faut plus que votre chien ne rencontre aucun chien Je ne reviendrai pas sur les exemples cités précédemment Il est donc indispensable de travailler sa sociabilisation Avec des chiens bien codés Ce qui est très important aussi Pour ne pas lui montrer des erreurs Ou des mauvais appréciations Ou lui garder des mauvais souvenirs Sur un point précis Lors d'une mauvaise rencontre canine Il faut que les chiens soient le plus différents possible Parce que j'ai déjà spécifié Que tout ce qui est chien de chasse et chien de berger Ont tendance à agacer les primitifs Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas qu'ils en rencontrent Puisqu'il faut quand même qu'ils s'habituent A ce qu'il y ait plein de chiens différents autour d'eux Il vit avec des centaines de chiens différents autour de lui Il n'y a pas que sa race qui existe au monde Donc il faut qu'il y soit habitué Et pour cela il faut l'habituer Dès le plus jeune âge Alors ils avaient marqué à partir de 8 semaines Alors ça c'est... Ça dépend Moi je vous dirais quand même Quand les chiens ne sont pas totalement finis d'être vaccinés Pas forcément les rencontres canines tout de suite Mais dès que les vaccins sont faits à 100% On enchaîne, on fait les rencontres canines Pas besoin d'en faire des centaines Il faut sélectionner les plus... Les plus intéressantes Celles où vous allez vraiment rencontrer les chiens les plus intéressants Et qui vont apporter du bonus à votre chien Donc on fait ça le plus jeune possible Et tout au long de la vie de votre chien C'est pas une fois que... Ce n'est jamais acquis Il faut continuer à le travailler tout au long de sa vie Concernant l'entretien du chouchou Attention ce n'est pas une mince affaire Et pour cela j'aurai aussi un petit témoignage à vous apporter Donc le chouchou à poil long particulièrement Demande un brossage régulier Au minimum de 3 fois par semaine en temps normal Et voire quotidiennement Lors de période de mue Tout simplement parce que le poil du chouchou Lorsqu'il est mort ou quoi que ce soit Mais même si je pense que c'est pour beaucoup d'autres races Mais moi je vous parle justement d'un témoignage que j'ai eu S'il n'est pas brossé régulièrement Il va venir créer des nœuds Parce qu'il a un effet de sous-poil cotonneux Et les sous-poils cotonneux Qui ne sont pas brossés quotidiennement Ou un peu espacés mais pas trop Ça va devenir une catastrophe J'ai eu le cas d'une propriétaire ou éleveuse Je ne sais pas ce que c'était En fait moi à une époque j'ai fait un stage en clinique vétérinaire Où j'étais assistante spécialisée vétérinaire Donc KSV Et là-bas on a reçu un chouchou Alors déjà le chouchou n'était pas manipulable Donc la propriétaire ne pouvait pas l'emmener chez le toiletteur Pour se faire toileter Donc elle a dû contacter des vétérinaires Pour toileter son chouchou en urgence Puisque cette personne avait un certain âge Elle s'est tout simplement Elle a chuté Et je crois qu'elle s'est cassé un bras Ce qui fait que pendant un ou deux mois Elle n'a pas pu brosser son chouchou Elle n'avait personne de disponible pour pouvoir le brosser Parce que son chouchou avait un caractère extrêmement trempé Donc aucune personne ne pouvait le manipuler Ni le brosser en dehors d'elle Donc elle s'est retrouvée complètement bloquée C'est justement ce genre de cas que je vous mets en prévention De sociabiliser votre chien Même aux individus Aux toiletteurs Aux vétérinaires correctement A des personnes de votre famille De votre entourage Parce que voilà vous dites Bon de toute façon c'est pas grave c'est toujours moi qui le brosserai Bah non ce jour-là cette dame-là s'est cassé un bras Elle n'a pas pu brosser son chouchou Résultat il avait des bourres partout Ce chouchou était agressif Donc il a dû venir chez le vétérinaire On n'était pas du tout des toiletteurs Pas du tout équipés On avait une tondeuse à moutons pour vous dire Et tout simplement on a dû endormir le chouchou Et le tondre à l'arrache Alors je vous dis même pas la tronche qu'il avait à la fin de cette sortie là Parce que tout simplement son poil était dans une attaque catastrophique J'ose pas imaginer dans quel état le poil a dû repousser derrière Parce qu'un poil tondu de chouchou C'est un poil ruiné Je vous expliquerai après pourquoi Mais voilà Donc c'est très très important De pas vous laisser dépasser Par l'entretien du poil de votre chouchou Sinon vous virez à la catastrophe Concernant la variété à poils courts Les brossages pourront bien entendu être un peu plus espacés Même s'il faudra au moins le faire une à deux fois par semaine Donc le poil du chouchou ne doit être rasé sous aucun prétexte En effet le protégera de la chaleur l'été Et il isolera du froid l'hiver Cela reste encore un cliché de devoir tondre le poil de votre chien Même si c'est un poil long Pour pouvoir l'aider à supporter la chaleur l'été C'est complètement une hérésie Seule l'hydratation La présence d'un point froid Un brossage régulier qui éliminera tout type de poils morts Qui va pouvoir continuer à ce que la peau soit aérée Sera de bonnes choses à apporter Pour que votre chien puisse gérer la chaleur Ou à la rigueur si jamais vous avez une clim ou quelque chose dans ce genre Dans le cas contraire Si jamais vous tondez votre chouchou Ou que vous lui coupez le poil Vous allez risquer justement au contraire de causer un coup de chaleur à votre chien Puisqu'il n'aura plus du taux d'isolation Et la chaleur tapera directement sur sa peau De plus vous risquez un changement irréversible de la texture du poil de votre chien Qui deviendra complètement épais, motonneux et ingérable par la suite Ou encore pire vous risquez de provoquer des soucis d'alopécie C'est à dire que votre chien va perdre totalement une énorme quantité de poils Et se retrouver à nu sur le dos Les pincanteuses seront à donner le moins souvent possible Pas plus d'une à deux fois par an Uniquement si vraiment votre chien est dégueu dégueu Et on parle pas de petite poussière ou un petit peu de boue Puisque généralement les poils sont auto-nettoyants Vous laissez sécher, vous brosser ça suffit Mais vraiment si c'est roulé dans quelque chose qui est vraiment dégueu dégueu Un entretien annuel Ou tout simplement si jamais elle avait des soucis de santé Mais dans lequel contraire n'en abusez pas N'oubliez pas notamment aussi d'entretenir les dents Les griffes et les oreilles Concernant sa santé elle reste assez solide dans l'ensemble Mais elle reste principalement touchée par des maladies héréditaires Gastro-intestinales, dysplasiques, neurologiques ou encore oculaires Pour le budget mensuel elle comptait environ 100€ pour un choucho Concernant sa capacité d'apprentissage Donc tout ce qui est apprentissage de tricks, de tours etc C'est possible comme tout chien c'est possible Du moment que vous avez créé une belle relation de confiance Ou votre chien va vouloir faire ça au moins pour vous faire plaisir à vous Même si ça ne l'intéresse pas plus que ça Mais sachez que vous n'allez pas prendre un choucho pour en faire un chien de cirque A la maison le choucho aimera avoir la possibilité de choisir Si il veut vous coller ou non Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il faut respecter d'avoir son propre espace privé Où il va vraiment être tranquille Que ce soit symbolisé par une cage ouverte Je sais pas, quelque chose sous l'escalier Ou quelque chose où il va vraiment se sentir dans sa petite grotte Donc il va pouvoir, s'il associe cette possibilité Il va alterner soit aller se mettre dans son coin quand il en a besoin Soit être près de vous Surtout quand vous allez grignoter quelque chose au moment du repas Donc voilà, comme je le respecte encore une fois Il est indispensable qu'au sein de votre foyer il y ait un espace qui lui soit réservé et respecté Où vous n'allez pas venir l'embêter Si jamais il se met dans ce coin là Il va venir se dire c'est mon coin Si on m'embête je vais mordre Si on m'embête alors que même si c'est le propriétaire c'est déjà arrivé Les primitifs ont vraiment ce besoin de se dire J'ai mon coin à moi, on ne s'en approche pas On me laisse tranquille, bien entendu sauf en cas d'urgence ou de danger Mais dans ces cas là vous respectez ce lieu Où vous ne vous approchez jamais Concernant son indépendance en balade, tout dépendra des individus Mais restez très conscients de sa potentielle réactivité congénère Mais également de ses instincts de chasseur Donc veillez à toujours être maître de votre chien Pour ne jamais vous laisser surprendre Ou encore provoquer un accident avec les autres promeneurs L'utilisation d'une longe et d'un GPS est fortement recommandée C'est ce que je recommande généralement pour tout ce qui est primitif ou chien réactif Mais alors à quoi sert le chocho ? Depuis bon nombre d'années le chocho sert avant tout de chien de compagnie Il peut être également un très bon chien de surveillance Puisque c'est dans son instinct et dans sa sélection Il serait un très bon chien de pistache je pense Que c'est notamment avec ses instincts de chasse que ça peut être développé Il peut être assez bon aussi pour faire de la cani marche Et de la cani rando mais modéré Allez pas lui faire du 20 km à mon avis je pense qu'il va pas forcément être apte Mais il peut en faire sur de la courte distance qui vont l'intéresser Mais alors quelles sont ses qualités ? Moi je le citerai comme fidèle et protecteur Après je ne connais pas assez le chocho pour vous en vanter plus de qualités Donc n'hésitez pas si vous êtes propriétaire ou autre à m'apporter votre témoignage Pour me vanter toutes les qualités de ce chien Parce que je pense qu'on va pas se limiter qu'à deux qualités sur le chocho S'il plaît tant c'est pas pour rien Je dirais d'ailleurs qu'on pourrait rajouter ses qualités C'est qu'il est bien photogénique Réactif, chasseur, qui a un fort caractère Qui supporte mal la chaleur Et que c'est un sportif qui reste quand même assez modéré Mais encore une fois tout est relatif C'est en fonction de ce que vous recherchez de votre chien Des fois des défauts seront pour vous des qualités Mais alors quel serait son maître idéal ? Je dirais qu'il se serait suffisamment bien renseigné Et qu'il aurait de bonnes connaissances et une ouverture d'esprit Au niveau des chiens de type primitif Quelqu'un de patient, compréhensif et cohérent dans son éducation Mais également qu'il sera ferme et qu'il sera maître de son chien On n'oubliera pas qu'il y aura le temps de le sortir De respecter parfois des balades qui peuvent être longues Mais lentes où il va vouloir aller à son rythme Ou se balader tranquillement En se dépensant surtout au niveau des odeurs Qui n'hésitera pas à lui montrer le monde A le sociabiliser, à lui faire voir du paysage également Et à entretenir correctement sa fourrure Donc là pour ce que j'en ai à en dire Au niveau du témoignage sur les chouchos Alors au niveau des pubs j'ai pas grand chose à vous dire Compte Instagram je n'en connais pas spécialement Au niveau des podcasts Comme je disais je vous conseille Le podcast de Chou Podcast Que je vous mettrais en barre d'infos Et lié à ce podcast j'ai découvert une association Qui s'appelle Chaux au coeur Que je pense que je peux vous recommander Puisque les bénévoles sauront vous conseiller le bon choucho En fonction de vos besoins Et pas seulement en fonction de ce que vous allez choisir Mais alors est-ce que je me vois comme choucho Comme future race Alors déjà je sais pas si c'est réel ou pas Ces derniers temps je crois que j'ai l'impression qu'ils ont rapetissé Ils ont fait une version petite Pas reconnue officiellement du choucho Alors ça par contre je me renseigne pour faire une vidéo à part Mais alors qu'est-ce que j'aime chez le choucho Donc le côté unique on en croise réellement pas partout J'ai la chance j'en ai un petit qui habite vraiment pas loin de chez moi Et qui a l'air vraiment super gentil Mais c'est vraiment pas la race qu'on croise tout le temps Sa diversité de couleurs je pense qu'il y en a suffisamment pour tous les goûts Le côté de la langue bleue qui le rend atypique et unique Moi c'est quelque chose que j'adore forcément Moi je cherche toujours une race qui a un petit truc en plus Un petit punch qui fait que ça sera sorti un petit peu avec mon côté délirant Et le fait que ce soit une race asiatique C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup beaucoup Kiffer tout ce qui est race asiatique C'est pas pour rien que j'ai des chiens chinois En revanche qu'est-ce que je n'aime pas Ou plutôt je préfère dire qu'est-ce qui ne me convient pas Parce que c'est pas quelque chose que j'aime pas C'est juste que ça ne me convient pas avec mon mode de vie Mon foyer etc Tout simplement sa taille il est beaucoup trop grand Mon logement je vous dis il n'aura pas de bonne place Pour faire une bonne partie de jeu Se retourner correctement pour se bouger Et je n'aurai pas réellement de coin où il puisse s'isoler tranquillement Dans mon bureau il y aura peut-être moyen Je pourrais lui réserver un coin Mais je trouve que ce ne serait pas encore l'idéal Et puis il ne faut pas se mentir que moi avec les chiens que j'ai déjà Et qu'il risquerait de vivre avec quelques chiens à la maison Je ne suis pas sûre qu'il soit en surkiff de vivre avec plusieurs petits chiens Ou qu'il l'empêcherait de s'isoler réellement Son poids il est trop gros pour moi Difficile de le mettre sur les genoux Ça dépasse mon budget barf etc etc Concernant son toilettage Beaucoup trop d'entretien comme je vous spécifiais Brossage beaucoup trop important Si tu loupes la coche Tu peux avoir un problème avec le fait qu'il ait un poil assez cotonneux Donc moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça Et le fait que ce soit un poil qui soit quand même assez dense On a du mal à avoir l'état de la peau Donc c'est l'utilisation du pulseur qui est obligatoire etc Pour pouvoir vérifier qu'il n'y ait ni plaie ni parasite Qu'il n'y ait pas de bourre Qu'il n'y ait pas de hot spot etc Ces instincts de chasseurs on ne le citera plus Je vous le dis dans chaque vidéo Mais pour ceux qui ne regarderaient que cette vidéo Et qui ne tomberaient que sur cette vidéo Je ne recherche pas de chien qui ait d'instinct de chasse Puisque j'aime moi me balader entre guillemets Quand je fais des balades sans surveiller mon chien Je reste maître de mon chien, je fais gaffe qu'il n'y ait pas de chien qui arrive autour Mais j'aime bien, moi je suis habituée à mes chiens C'est qu'ils soient tellement dans mon cercle Ils ont un périmètre de sécurité autour de moi Que je n'ai pas besoin de vérifier Ils le respectent à 100% Et l'avantage c'est que moi quand je vais en forêt pour faire des photos d'animaux sauvages Ou que je fais des photos du paysage Ou quoi que ce soit, je ne suis pas obligée de regarder Est-ce qu'il a été pisté quelque chose Ou est-ce que si jamais je veux prendre loin un oiseau en photo J'ai pas envie que le chien il aille courir chasser l'oiseau Ça gâche un petit peu tout le délire D'un chien qui n'ait aucun aucun instinct de chasseur Ça peut en déclencher un peu On n'est jamais à l'abri d'un chien qui est un peu excité de courir après un pigeon Ou quoi que ce soit Mais naturel je ne veux pas du tout un chien qui va courir Ou pister après un gibier pour le perdre Ou être en train de surveiller toutes les 30 secondes Son côté qui est peu câlin Alors je pense que je ne sais pas si tous les chouchos sont comme ça Ou si c'est un trait déprimitif Ou si ça dépend de chaque individu Je ne connais pas assez le choucho pour le dire Mais d'un point de vue extérieur il a l'air d'être peu câlin comme beaucoup de primitifs Et moi comme je vous dis J'ai besoin d'un chien qui soit ultra 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 tolérant Et qui ne soit pas spécialement dérangeu Même s'il n'en a pas envie Il s'en fiche parce que du moment où je suis contente il est bon temps Que je lui fasse des énormes câlins A tout moment de la journée quand j'en ai envie Ou quoi que ce soit Les miens c'est le cas Des moments où je sais qu'ils n'en ont pas spécialement envie Parce que quand ils ont vraiment envie d'un câlin Ils vont finir me faire une petite léchouille de nez en supplément Alors que des fois je sais qu'ils ne le font pas C'est que je peux faire mon câlin Il le tolère quelques secondes mais il ne faut pas que j'en abuse Et j'ai besoin d'un chien comme ça Et le côté réactif congénère Je ne sais pas si les chouchons sont aussi réactifs que les autres Je ne sais pas réellement Mais je sais qu'il y a potentiellement du côté réactif congénère etc Et ça c'est un truc que je ne peux pas Que je ne peux pas accepter via le chien que je voudrais Tout simplement parce que déjà Je vivrai toujours avec plusieurs chiens à la maison Qu'on a tendance à se balader avec d'autres groupes de chiens Et que je n'ai pas envie non plus Que ce soit un calvaire Qu'à chaque fois qu'on se promène en laisse De ne pas pouvoir le lâcher parce que tout de suite il veut aller chercher le chien qui est en face Même si pareil il y a une part d'éducation dans la sociabilisation Et dans l'apprentissage de la tolérance On peut tous y arriver J'ai vu beaucoup de gens réussir à faire ça avec des avitats Donc ce n'est pas impossible Mais voilà je n'ai pas envie de m'embêter avec ça clairement Donc voilà non le choucho ne fera pas partie de mes futures races Même si je vous avouerai que les derniers petits chouchos miniatures Qu'on voit sur Instagram Alors je dis miniature je ne sais pas si c'est vraiment miniature Ou c'est parce qu'ils les montrent tous chios C'est vrai qu'ils sont ultra photogéniques Ils sont ultra craquants C'est des grosses boules de peluche Mais tout ça fait quand on étudie réellement le côté caractère Et par rapport à ses instincts C'est quelque chose qui ne me correspond absolument pas Donc non je ne me vois pas comme futur chien étant un choucho Donc désolé aux gens qui auraient espéré Voir un choucho à l'avenir sur cette chaîne là Et bien ce ne sera pas pour moi Puisque c'est un chien qui ne me correspondrait pas Donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager Surtout à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bye